Bonjour à tous, c'est le Bureau Furtif, et nous voici pour le chapitre 5, Retour à l'infirmerie. Le chapitre où, ben, j'ai vraiment plus flippé que les autres. Isaac, je commence à sentir l'air contaminé d'ici. Ça se répand plus vite que ce que j'avais prévu. Je fais ce que je peux pour contenir, mais ça ne va pas nous sauver longtemps. On doit éjecter ce truc du vaisseau. Les produits dont tu as besoin se trouvent au labo. J'ouvrirai la porte quand tu y seras. Donc, pour faire un bref résumé de la situation, il y a quelque chose qui empoisonne l'air dans le vaisseau, et Kendra a eu un antidote, en quelque sorte. Un antipoison. Et il faut retourner dans l'infirmerie, qui a bien changé. Personne n'arrête sa volonté. Le grand ordre naturel. Êtes-vous... Êtes-vous ignorant comme les autres ? Ça, au début, je crois que c'était quelqu'un. Dans le noir et tout. Le chapitre-là, il... On dirait que quelqu'un a tout verrouillé sur ce pont. Tout récemment, même. Je n'aime pas être coupé. On ne doit pas être seul à bord, après tout. Quelqu'un ne veut pas qu'on accède à ce secteur. Oui, donc là, nous allons voir un survivant. Un survivant qui a perdu un peu les pédales. Bonne jour. Pourquoi je ramasse ça ? Merde. Je n'en veux pas. L'infirmerie a bien changé, vous avez vu ? Elle a changé. On n'a plus la même ambiance. Alors là, vous voyez le truc là-bas, là ? C'est un ennemi super sur ça. Je ne sais pas ce que c'est, ces trucs là, mais... Je ne sais pas ce que c'est, ces trucs là, mais... Vous vous dites, pourquoi tu propales l'ascenseur à côté ? Ce serait beaucoup plus rapide. Le truc, dès que vous vous approchez, vous voyez une chute. Je ne sais pas comment, avec un putain de tentacule, mais... Si vous vous souvenez du chapitre 3, on voit des mecs coller au mur. Mais apparemment, ça évolue comme ça après. Ah, ce chapitre-là, il me... Déjà, cet ennemi-là, il me... Il me fait froid dans... D'eau ? Bonjour, toi. Vite, vite, vite. Ouf, c'est bon. Je vous avais parlé qu'on allait rencontrer Steve. Vous allez voir qui c'est Steve. Ceux qui viennent de me rejoindre, j'en ai parlé dans le chapitre 4. Et on va retourner Steve. Enfin, rencontrer Steve. C'est un nécromorphe bien sympa. Je ne veux pas taper, je vais juste faire ça. Mais, il tape tout seul. Déjà qu'il a du mal à tirer, alors même s'il tape tout seul. Bon, Steve, c'est lui. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous faites ? Votre combat pour essayer de survivre est admirable, mais sans espoir. Ah, et pourtant, vous continuez. Ça me ferait presque penser que nous avons de l'avenir en tant qu'espèce. Suis-je le seul à me rendre compte que notre espèce est morte il y a déjà bien longtemps ? Pourquoi personne ne peut l'accepter ? Arrêtez de tuer. Arrêtez de combattre. Notre avenir, votre avenir, le futur de notre race mourante s'achève. Laissez-moi vous présenter notre prochaine étape. La suite de notre évolution. Notre plus beau cadeau. Ouais, en gros, pour lui, on est censé évoluer en ça, en nécromorphe. Hé, voici Steve ! Coucou, Steve ! Ça fait longtemps. Hé, c'est qu'il est résistant, Steve ! Bah, vous vous dites, ouais, il est facile. Mais non, voilà le problème avec lui. C'est que Steve se régénère. Par contre, moi, la porte est piratée, donc je ne vais pas l'ouvrir. Et Steve fait plutôt mal. Tu peux rien faire, Ixtac ! Tu ne peux pas la tuer, elle se régénère ! Tire-toi de là et cours ! Voilà, je suis mauve à la porte, merci. J'ai flippé à cause de ce truc-là. C'est pas des conneries. Coucou ! Coucou ! Ouh, putain, la chance ! Donc, en fait, le mec qu'on vient de rencontrer, là, c'est un... Oh, attendez, je vais être interrompu, donc... Mais... Mais... Où étiez-vous passé ? J'étais à la salle des cultures. Ça va mal, là-bas. Vraiment mal. À peine respirer. Ce truc organique, ça répond partout. C'est les yeux qui piquent. Je dois avoir des sauts. Ah, je crois que je suis mort. Ah, je crois que je suis mort. Ah, ben, je suis mort. C'est cette bonbonne d'oxygène qui ne voulait pas passer. Bon, ben, un temps de chargement. Donc, pendant le temps de chargement, au fait, le mec qu'on a rencontré tout à l'heure, là, le... Le cinglé qui a créé le nécromorfe, là, c'est un unitologue. Les unitologues, c'est des... C'est des cinglés, en fait. Ils croient qu'avec le monolithe, c'est la réincarnation divine, du genre. Quelqu'un bon choix ! À vous ! À vous, il a... Donc, du coup, ben, ils croient que les nécromorces, c'est l'évolution de leur espèce. Où étiez-vous passé ? J'étais à la salle des cultures. Ça va mal, là-bas. Vraiment mal. À peine respirer. Ce truc organique ne serait pas... Ah, non, non ! C'est les yeux qui piquent. Je dois avoir des sauts. Donc, là, Steve est passé par là. Donc, là, on approche de la fin de la partie 1. Donc, en fait, c'est un unitologue, c'est un gros cinglés, quoi. C'est des gros cinglés, ces mecs-là. Déjà, ça, on le voit pas dans Dead Space 2, mais on en entend vaguement parler. Mais les mecs, ils hésitent pas à se suicider pour devenir des nécromorphes après. Je trouve un prélèvement ADN de cette chose. D'après les rapports du labo, il y a un échantillon en soins intensifs. Un certain docteur Mercer semblait faire des recherches poussées à ce sujet. C'est le méchant. J'ai essayé de joindre à Monde, mais il y a trop d'interférences. Isaac, il faut faire vite. Donc, voilà, c'est la fin de cette partie 1. On a fait une rencontre avec Steve et un gentil docteur. Donc, à bientôt pour la partie 2. Salut à tous.